Générique ... Elena Valenciano, bonjour. Vous êtes députée européenne, espagnole et socialiste, une militante précoce. Vous êtes entrée au jeunesse socialiste à l'âge de 15 ans déjà. Vous êtes une idéaliste, et ça tombe bien, vous présidez la commission Droits de l'Homme ici au Parlement européen. J'en profite pour dire que nous sommes cette semaine à Strasbourg et pas à Bruxelles. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi du beurre, parce qu'on a l'impression quand même que le Parlement européen compte pour du beurre. Vous avez fermement critiqué l'accord qui prévoit de renvoyer les réfugiés en Turquie. Le Parlement n'a pas été écouté. On ne vous a même pas consulté, en fait. On ne nous a pas consulté. Donc c'est un accord qui s'est passé entre les gouvernements. Au sein du Conseil, le Parlement n'a pas été consulté. C'est vrai que le Parlement a été très critique envers cet accord. Notre première critique, je crois qu'elle a servi à améliorer un petit peu les termes de cet accord, mais nous continuons à être très critiques. Mais pour vous, renvoyer ces réfugiés, ce n'est pas légal ? Non, ce n'est pas légal. Non, ce n'est pas légal, parce que nous sommes obligés de faire passer les personnes qui fuient de la guerre en droit à être protégées par l'Union européenne. On ne les protège pas en les renvoyant dans un pays tiers. Donc cette décision d'externaliser, notre obligation de les protéger, n'est pas légale. Et en plus, on les renvoie pas n'importe où, on les renvoie en Turquie. Ça suppose en principe que c'est un pays sûr, la Turquie. Est-ce que c'est le cas ? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour quel pays et ça dépend pour quelle nationalité. En tout cas, je ne suis pas tout à fait favorable à faire la critique envers la Turquie. Je préfère faire la critique envers les États membres qui ont laissé pourrir une situation humaine impossible et qui ont dû prendre finalement une décision que tout le monde sait, qui n'est pas la bonne. Ça veut dire que vous êtes d'accord, par exemple, avec M. Timmermans, le vice-président de la Commission européenne, qui dit que la Turquie, aujourd'hui, il faut le reconnaître, a fait d'énormes progrès et ça ne sert à rien de critiquer. Non, c'est-à-dire que la Turquie, ça fait longtemps qu'elle a des réfugiés dans son territoire. 2,7 millions de réfugiés. Pendant toutes ces années, nous n'avons pas regardé. C'est comme la Jordanie ou le Liban. Donc, il y a des pays qui ont été très solidaires envers les réfugiés, ce que nous n'avons pas fait. Et donc, il est très facile de critiquer, mais il faudrait peut-être prendre des leçons aussi. Aujourd'hui, on le voit bien, on est quand même très dépendants du président Erdogan qui menace d'ouvrir le robinet migratoire si on n'accorde pas la libéralisation des visas pour les citoyens turcs. Cette dépendance... La pire des erreurs, pour moi, c'est de faire une sorte de lien entre cette nécessité d'aide de la part de la Turquie pour la gestion de la crise des réfugiés et la possible adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Je crois que faire semblant que ce sont les deux faces de la même monnaie est une grave erreur politique. Il y a le dossier de l'adhésion est un dossier et le dossier des réfugiés doit être un autre dossier. Alors, on va parler de l'Espagne maintenant. L'Espagne qui va retourner aux urnes parce qu'après cinq mois de tractations, de négociations, ni la gauche ni la droite ne sont arrivés à former un gouvernement. Et cela a d'ailleurs été vivement critiqué par le président du Parlement espagnol. On l'écoute. C'est la première fois qu'en démocratie, nous n'avons pas su remplir le mandat que les citoyens nous ont confié, à savoir trouver un accord à la majorité pour former un gouvernement. J'espère que ces quatre mois passés nous permettront de comprendre certaines choses. C'est quoi la leçon ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? La faute à qui si on n'arrive pas à former un gouvernement en Espagne ? Ce n'est pas non plus très intelligent de parler de qui est la faute. C'est un échec des groupes politiques, de tous les groupes politiques. C'est vrai que le Parti Socialiste a essayé d'avoir un accord un peu transversal avec le centre-droite et la gauche. Ça n'a pas été possible. Mais c'est un échec global des représentants, des citoyens. Les citoyens ont déjà voté. Et donc c'est aux groupes politiques de faire en sorte que leur vote soit effectif. Il faut rappeler que les citoyens ont voté en décembre dernier et les deux grands partis traditionnels ont été pénalisés. Le Parti Populaire, le Parti de droite et le groupe socialiste. Au profit de qui ? Au profit de deux mouvements citoyens. Un mouvement de centre-droite et un mouvement de gauche qui est le fameux Podemos, le parti qui est né. Oui, il y a eu deux forces politiques nouvelles au Parlement. Et bon, le Parti Socialiste a essayé justement d'avoir un accord avec ces deux forces, donc à droite et à gauche, parce que nous pensons que c'est un peu le message que les citoyens ont essayé d'envoyer. Mais ça n'a pas été possible, donc on revient aux élections. Ce n'est pas mauvais non plus. Cela dit, vous avez quand même perdu beaucoup de plumes dans le groupe socialiste. Est-ce que vous avez compris le message du citoyen ? Oui, le problème, c'est que très souvent, le message du citoyen dit une chose et aussi la contraire. Ils ont le droit à faire ça. Et il y a l'arithmétique parlementaire qui est fatale. Ou bien on a suffisamment de voix, ou on ne les a pas, et là, on ne les avait pas. Donc il y a eu une session d'investiture pour le président socialiste qui n'a pas eu les voix suffisantes. Mais la faute à qui ? La faute à quoi ? Le fait que les socialistes ont aussi mis en pratique, lorsqu'ils étaient au pouvoir, une politique d'austérité qui a déplu aux citoyens ? Non, c'est vrai que la politique d'austérité a eu un effet négatif sur l'ensemble de l'électorat socialiste, c'est évident. Mais le problème de ces dernières élections, c'est un problème de manque de... Je ne sais pas, d'être assez à droit pour trouver un consensus entre des forces qui sont évidemment des forces très différentes. C'est la force de centre-droite et Podemos. Alors, Hélène Valenchanot, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Est-ce que vous allez boire des pots avec des Podemos ? Oui, bien sûr. Je bois des pots avec presque tout le monde, sauf avec l'extrême droite. Est-ce que c'est difficile, pensez-vous, de négocier et d'arriver au pouvoir avec un parti comme Podemos, qui est un parti citoyen qui ne respecte peut-être pas les règles traditionnelles dans le monde politique ? Un parti citoyen, vous savez, c'est un parti qui vient du tronc, des racines du Parti communiste. C'est vrai qu'il a eu une acceptation citoyenne énorme, mais non, c'est difficile du point de vue... Parce que c'est une nouveauté. C'est des partis qui n'ont pas trop connu les institutions. Mais c'est possible, j'espère que ce sera possible. Et on constate aujourd'hui qu'il n'y a pas que des jeunes qui votent pour Podemos. Ah non, non, il n'y a pas que des jeunes et il n'y a pas que des étudiants et la classe ouvrière. Si vous voyez les statistiques, vous voyez qu'il y a une grande partie des personnes qui ont des hauts revenus et une autre qualification qui votent aussi pour Podemos. Ce qui prouve le ras-le-bol des partis traditionnels, en quelque sorte. Oui, ce qui prouve que les partis traditionnels, ils sont traditionnels parce qu'ils ont gouverné pendant très longtemps. Ils ont fait de bonnes choses, ils ont fait des choses moins bonnes. Ils ont gouverné la crise, ce qui est difficile. Mais être un parti traditionnel ne veut pas dire du tout que ce sont des partis qui n'ont pas un futur. Hélène Avelin-Chanot, merci d'être venue au Bar de l'Europe. Et on espère que le Parlement européen, dans l'avenir, comptera un petit peu moins pour du beurre. Merci beaucoup. Au revoir.